... C'était un véritable bonheur d'être parmi vous tous. La tétralogie MMMM, dont le titre évoque l'image d'initiale tissée, encore plus dans l'édition allemande que dans l'édition française d'ailleurs, est une création de haute couture. Quatre romans, faire l'amour, fuir la vérité sur Marie et nu, sont regroupés dans un assemblage de textures qui ressemblent à la technique dont se sert la couturière Marie qui se trouve au centre, telle une araignée au cœur de sa toile. Comme Marie, l'auteur s'aventure en marge de la mode sur un terrain expérimental proche des expériences les plus radicales de l'art moderne. Au début du roman, le début du roman semble même une mise à nu du patron de couture de la création de Jean-Philippe Toussaint, tisseur. Menant une réflexion théorique sur l'idée même de haute couture, elle, Marie, était revenue au sens premier du mot couture, comme assemblage de tissus par différentes techniques, le point, le bâti, l'agrafe et le raccord qui permettent d'assembler des étoffes sur le corps des modèles, de les unir à la peau et de les relier entre elles pour présenter cette année à Tokyo une robe de haute couture sans couture. Roland Barthes avait observé dans le plaisir du texte, « Texte » veut dire tissu. Mais alors que jusqu'ici on a toujours pris ce tissu pour un produit derrière lequel se tient plus ou moins caché le sens, la vérité, nous accentuons maintenant dans le tissu l'idée que le texte se fait, se travaille, à travers un entrelac perpétuel, perdu dans ce tissu, ces textures, le sujet si défait, telle une araignée qui se dissoudrait elle-même dans les sécrécations constructives de sa toile. L'œuvre de Jean-Philippe Toussaint joue avec la notion du texte comme tissu et on explore toutes les dimensions. Cette communication se propose de suivre la trame de l'écriture à travers les toiles, les voiles cotonneux, les fils, agrafes et raccords autour de l'anagramme Marie. La réflexion théorique revenue au sens premier du mot « couture » correspond à une autoréflexion sur le sens premier de l'écriture. L'assemblage de tissus différents techniques correspond au niveau de la texture de MMMM à un montage structuré par des coupes. Quatre textures à la fois séparées et réunies, découpées et nettes, séparées souvent par des blancs, séquences brèves et saturées, presque autonomes, rattachées les unes aux autres par des liens aléatoires de la chronologie, selon un ordre fragile. Et les différentes techniques de couture, le point, le bâti, l'agrafe ou le raccord, trouvent leur pendant textuel, leur équivalent au texte dans les parenthèses, les tirées lents, tirées doubles, deux points et point-virgule, et si fréquents dans l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint, ce qui a été démontré dans toute son évidence par la belle communication de Jimmy Polo Casajou. Avec les parenthèses, véritables agrafes, l'auteur crée un espace double qui fait surgir des fragments de pensée dans l'optique de brouiller l'homogénéité de la voie narrative. Les longs tirées et doubles tirées, des raccords, des liaisons, marquent à leur tour un abîme entre le temps du récit et celui de l'écriture. Revenons maintenant à la description de la fameuse robe de miel. Une robe de haute couture sans couture. Avec la robe en miel, Marie inventait la robe sans attache qui tenait toute seule sur le corps du modèle. Une robe en léviation, légère, fluide, fondante, lentement liquide et sépureuse, en apesanteur dans l'espace et au plus près du corps du modèle, puisque le corps du modèle était la robe elle-même. La création de Marie est à son tour une sorte de mise en abîme, la réflexion d'une macro-structure dans une micro-structure, car elle évoque d'une manière ludique le projet du grand précurseur du nouveau roman, Gustave Flaubert, d'écrire un livre sans attache extérieur. Ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieur, qui se tiendra de lui-même par la force intérieure de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Tel que Flaubert le désire pour son roman, la robe en miel semble se tenir en l'air presque invisible. Et la correspondance va encore plus loin, car Flaubert ajoute, dans la fameuse lettre à Louis-Scolet, les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c'est beau. Je crois que l'avenir de l'art est dans ses voies. Or, la robe en miel colle littéralement sur la peau du mannequin et disparaît presque. Nue et en miel russelante, elle s'avançait en se déhanchant au rythme d'une musique cadencée, suivie d'un essein d'abeilles qui lui faisait cortège. La description des préparatifs du défilé évoque également l'idée de la couche de miel collante posée sur la peau. Quand la mannequin fut prête, étant un corps lunaire épilé, poudré, les assistants lissaient le miel sur ses chairs, tapotaient délicatement sa peau avec des compresses de gaz fines et humides pour unifier la couche fraîchement posée. Avant la robe de miel, Marie avait déjà créé une collection comparable dont il est question d'enfuir. une collection en sorbet qui fondait sur le corps des mannequins et se mêlait à leur chair en filaments liquides, tabac blanc et vieux rose. C'était devenu une de ces œuvres emblématiques, une collection de l'éphémère, glace, sorbet et frappé, qui fondait sur la chair nue des modèles, le long de leurs épaules et sur le contour de leurs hanches. Marie avait marié les chairs nues et les tissus invisibles, avait décliné les ingrédients et les matières, le sucre, le lait, la farine et les sirops, quelques mousselines, un peu de soie transparente, des fils d'or et de la gaz pour fixer les sorbets au corps. L'image du voile est évoquée dans la soie transparente et les tissus invisibles de la créatrice Marie. J'ai essayé de faire une sorte d'image avec crâne, où on voit ce voile très, très, très léger que je vois tout à fait dans le tissu de cette robe en sorbet et puis j'ai essayé de faire, de créer une robe en sorbet ici. Le voile est un modèle de perception visuelle, en allemand on dirait « anschansform ». Le regard, refracté dans la texture du voile, crée une image où perception, irritation de la perception et supplément imaginaire de la perception empêchée, confluent. Cela provoque une fascination qui a aussi bien inspiré l'imagination érotique que religieuse. La femme voilée excite l'imagination, car en en devinant derrière la texture semi-transparente, on crée une femme imaginaire. Comme le décrit Jean Starobinsky dans son essai « Le voile de Popée », le voile est nécessaire pour que l'objet imaginaire puisse naître. Popée est belle car elle s'offre voilée au regard de ses admirateurs. À travers le voile, le regard pénètre dans l'imaginaire d'une beauté qui naît de la beauté voilée et la surpasse. Obstacle et signe interposé, le voile de Popée engendre une perfection dérobée qui, par sa fuite même, exige d'être ressaisie par notre désir. La fascination émane d'une présence réelle qui nous oblige à lui préférer ce qu'elle dissimule. Notre regard est entraîné par le vide vertigineux qui se forme d'un objet fascinant. Un infini se creuse, dévorant l'objet réel par lequel il s'est rendu sensible. C'est exactement le cas de Marie, car l'auteur la cache derrière le voile du texte tout au long de la tétralogie en évitant soigneusement de la décrire à l'intérieur de la fiction. Notre regard est donc entraîné par ce vide vertigineux et nous permet de former une forme imaginaire fascinante qui même a tendance à se désubstantialiser pour s'y jouer dans les écrans. Ce n'est pas par hasard qu'une citation de Dante se trouve en exergue de nuit. Dire d'elle ce qui n'a jamais été dit, car Dante évoque Béatrice dans son texte, mais il ne la voit jamais. Jusqu'à la fin de la comédia, Béatrice reste cachée derrière un voile de lumière que le protagoniste Dante ne peut percer. Une illumination de Simone de Matini, créée pour le codex de Virgile et que Petrarch possédait, est un exemple pertinent pour la fonction de l'image du voile dans le texte, car il illustre la relation entre vision, fiction et intensification imaginaire. Le commentateur Zervius lève un voile placé devant le poète Virgile en état d'inspiration. Virgile s'appuie contre un arbre tenant la plume dans sa main, déjà levée, pour traduire sa vision immédiatement en écriture. Devant le voile, à côté du commentateur, se trouve un guerrier, un paysan et un berger. Le tableau de Simone invite à une interprétation complexe, car guerriers, paysans et bergers peuvent être perçus comme des allégories des œuvres de Virgile, l'énéide, les géorgiques et les bucoliques. D'après cette lecture, le commentateur présenterait le poète à ses propres héros fictifs. La perspective serait donc inversée. Le regard ne va pas de l'auteur vers les personnages imaginaires qu'il a créés, mais c'est le spectateur qui se trouve du côté de la fiction et qui vise l'acte de la création poétique. Le voile marque la séparation entre le poète et son œuvre, le seuil de l'imaginaire dans sa transparence. Et cette ligne de séparation se révèle préalable à double sens, car le voile est transparent, ce qui permet déjà au regard de le percer, mais on peut également l'enlever comme le fait les commentateurs. Deux manières d'une réception esthétique sont ainsi visualisées. Derrière le voile transparent, dont la valeur esthétique est accentuée dans la subtile structuration du tissu, on aperçoit les contours du paysage comme enfumé d'un fin brouillard blanc. Dans la deuxième moitié du tableau, le voile est retiré et la vue s'ouvre sur Virgile en état d'inspiration. Le phylactère indique que Servius révèle les mystères de Virgile dans cet acte de dévoilement. Le texte représenté sous l'image du voile se trouve entre l'imagination du poète et l'imaginaire du lecteur qui voit un berger, un paysan et un guerrier qui correspondent à sa propre expérience lorsqu'il lit les textes de Virgile. Grâce à Anna Toussaint, ici présente, nous avons vu une très belle mise en scène d'un texte de Jean-Philippe Toussaint devenir un voile transparent à travers lequel on perçoit la réalité, ce qui correspond parfaitement à l'idée du texte comme voile. Depuis la divine comédie, les auteurs ont fait allusion à la texture du texte en utilisant l'image du voile pour exprimer le jeu entre imaginaire et réalité. On peut même poursuivre une ligne intertextuelle qui prend son origine dans la superposition des textures transparentes dans la conception des quatre sens de l'écriture chez Dante jusqu'à la trame mise à nu dans l'œuvre de Claude Simon. Avec l'Europe de miel, Claude Toussaint s'inscrit dans cette tradition très riche et la transforme. C'est trop tôt. Je laisse encore. Il tisse un voile avec les mots mais liquéfie le voile en quelque sorte. Sa légèreté devient fondante et fluide tout en faisant allusion à la mousseline, la gaze et au tissu invisible. La haute couture de l'écriture crée dans le roman nu un tissu de l'imagination, un tissu océanique dans le sens que Benoît Peters a donné à cette notion qui naît d'un échange entre réalité imaginaire et la réalité physique. Jean-Philippe Toussaint revient très souvent à l'image du voile dans son œuvre et l'évoque également l'idée d'une texture transparente en caractérisant sa propre collection MMMM. Je vois une sorte de figure géométrique à quatre facettes mais à quatre facettes transparentes. La couturière et l'écrivain ne se ressemblent pas seulement par la création de textures découpées et de voiles transparents et presque invisibles mais ils ont aussi la même approche envers l'œuvre d'art dans leur attention aux détails les plus infimes. Ainsi Marie repère d'un œil d'instinct ces détails de détails qu'elle corrigeait immédiatement annotés d'une ligne d'épingle qu'elle amendait à genoux à coups de retouches indécélables tissus plicés pincis entre les doigts piochant les aiguilles sur les coussinets de la pelote à épingle éliminant les défauts et réglant les problèmes à mesure et chenillant sans fin de nouvelles imperfections apparaissant à la lumière des dernières corrections effectuées et ainsi de suite à l'infini tout comme Jean-Philippe Toussaint décrit sa manière de retoucher ses textes dans l'urgence et la patience on avale dès qu'une page est terminée on l'imprime et on la relie on l'amende on la rature on trace des flèches à travers le texte on corrige on ajoute quelques phrases à la main on vérifie un mot on reformule une tournure puis on réimprime la page et on recommence on recorige on vérifie encore puis on réimprime on relit et ainsi de suite à l'infini on en a bien vu des exemples pendant ces derniers jours l'échenillage sans fin dans la description de la couturière correspond parfaitement à l'infinie relecture de l'auteur couturière et écrivain découvre pourtant l'importance de lâcher prise et assumer le hasard le jour du défilé survint un incident qui détruit la mise en scène la modèle de rebuche et les abeilles qui devaient la suivre s'abattent sur elle et la transforment en torche vivante mais Marie on en a fait allusion aussi plusieurs fois mais je vais quand même y revenir Marie fait face à cette catastrophe imprévue refusant de se laisser vaincre par la réalité Marie avait assumé le hasard et elle avait revendiqué l'image l'image avait surgi dans la réalité ou dans l'imagination de Marie et elle se l'était appropriée en se présentant sur scène elle avait signé les tableaux elle avait apposé sa signature sur la vie même ses accidents ses hasards et ses imperfections et elle en tient la conséquence la conclusion inattendue du défilé du spirale lui fut alors prendre conscience qu'il y a place dans la création artistique pour accueillir le hasard l'inventaire l'inconscient le fatal et le fortuit il s'agit il s'agit issu d'une autoréflexion de l'écrivain Jean-Philippe Toussaint qui fait allusion à cette scène dans Made in China un livre qu'il volait à un moment sous-titré une variation sur le hasard il y confirme que chaque livre achevé est une somme de hasards infinitisimo on a déjà entendu ce mot aujourd'hui dans une très belle conférence on n'en est pas moins créateur si on est capable d'accueillir le hasard dans son oeuvre s'agit-il ici d'une nouvelle variante de l'art de la procrastination pour renvoyer à la belle conférence de Bayard Pierre Bayard le défilé de mode est donc soumis au hasard celui qui fait trébucher la jeune femme si glorieusement suivie d'un essein d'abeille qui lui faisait cortège en bourdonnant en suspension dans l'air aimanté par le miel tel un nuage allongé et abstrait d'un secte vreau brissant qui accompagnait sa parade une projection d'écharpe enchevelée l'écharpe vivante des abeilles fait partie d'une création de mode mais en même temps elle évoque l'idée de l'expression poétique prononcée dans la parapole des abeilles une autre allusion ludique sans doute Petrarch en suivant de très près en ceci Sénèque déclarait dans les lettres familières que dans l'invention il faut imiter les abeilles qui ne rendent pas les fleurs comme elles les ont reçues mais par le mélange qu'elles en font les transforment d'une façon merveilleuse en cire et en miel l'acte de la création de Marie qui s'aventure avec ses robes en miel et en sorbet en marge de la mode sur un terrain expérimental proche des expériences les plus radicales de l'art contemporain et le fantasme de l'auteur de créer une collection de haute couture par le biais de la littérature répond d'une manière ironique aux défis des abeilles Ransard reprendra l'idée exprimée par Petrarch dans la continuation des amours chez lui ce sont les abeilles qui baisent le beau visage de Marie en amassant des fleurs et en faisant du miel comme Jean-Philippe n'a pas hésité de me faire un personnage de roman dans Made in China en raison de mes suggestions sur la réalisation cinématographique du défilé je lui dois tout de même une image de ce baiser que je viens de trouver l'image d'une jeune indienne qui a essayé d'attirer l'attention sur le destin des abeilles dans son pays avec une action spectaculaire il y a trois jours voilà mais revenons maintenant au label de la collection de Marie et de Jean-Philippe Toussaint MMMM est à son tour un jeu intertextuel et complexe d'abord un jeu avec les lettres derrière le voile anagrammatique du prénom de la protagoniste cache le verbe aimer ce qui a déjà été relevé par Ronsard Marie qui voudrait votre beau nom tourner il trouverait aimer aimer moi donc Marie la dernière phrase de la tétralogie retourne la focalisation car ce n'est plus l'amant mais Marie qui demande mais tu m'aimes alors mais il y a encore une autre dimension intertextuelle à laquelle le narrateur fait lui-même allusion en suggérant non sans ironie que Marie n'aurait pu choisir le label MMMM pour sa collection elle aurait pu signer de ses collections comme ça MMMM en hommage Sibylin à la maison du docteur Agnus qu'il a ranké Sief ou Perlman en a déjà parlé hier un label donc qui ferait écho à un roman de Samuel Beck dans lequel la lettre M agit comme matrice Murphy car Murphy entre comme infamier à la maison Madeleine de Miséricorde mentale la MMMM comme Beckett se plaît à l'abrégé jusqu'à la fin du roman ce qui semble surtout important dans ce palimpseste est la faculté de Murphy d'introduire les principes de la création dans la MMMM le visuel et le musical se rejoignent pour faire disparaître le monde tel qu'il est et faire éclore le monde de l'art le texte de Beckett s'introduit donc dans le texte de MMMM jusqu'à en usurper le titre c'est un jeu ironique qui place le monde de la mode sous le signe d'une clinique pour malades mentales et qui pose sous le signe de Beckett la question de savoir si l'art a la capacité de transformer la réalité MMMM est une réflexion sur l'art une réflexion sur la matérialité du texte et le pouvoir de l'imaginaire nous avons vu que le voile en tant qu'image du texte s'y trouve liquifié dans la texture transparente d'une robe en miel ou en sorbet dans made in china dont le titre ressemble à une étiquette attachée à l'extraordinaire collection de Marie l'auteur va encore plus loin car la transformation de la scène du défilé en oeuvre cinématographique est encore une autre façon de liquifier le flux de la texture en images fluides en mouvement en travelling et c'est un livre qui sert de support et pour ainsi dire de porte pour la version numérique un livre aboutit donc dans le film et on voit très bien ici aussi la texture transparente sur la peau du modèle et le film aboutit dans le spectacle MMMM qui transforme encore plus la texture en une présentation multimédia entre images textes musiques films lecteurs et auteurs quand Marie se présente sur scène après le défilé de mode elle signe le tableau elle appose sa signature ainsi le fait son auteur qui déclare c'est ma collection mais c'est une robe des mots avec un effet de réel ma mode et la littérature et on pourrait ajouter dans tous ses états merci c'est un piquetien qui vous parle et non pas un spécialiste de tous par conséquent je ne vais pas conclure mais peut-être ouvrir au mieux et mon propos sera apparemment modeste ou peut-être réellement modeste puisque je vous parlerai du temps qu'il fait et du temps qui passe à travers le temps qu'il fait l'objet de cette communication se rattache à une histoire des émotions de la culture sensible somatique pratiquée notamment par Alain Grobin dans un texte intitulé pour une histoire de la sensibilité au temps qu'il fait celui-ci distingue différents axes de recherche pour l'historien dont les suivants qui pourront peut-être nous inspirer je le cite l'histoire des manières d'éprouver le temps qu'il fait de l'apprécier l'histoire de la culture sensorielle l'histoire des conduites et des pratiques induites par ce qui précède c'est-à-dire par le système ou simplement l'ensemble des représentations et des modalités de l'appréciation du temps qu'il fait Alain Corbin définit dans ce même texte les notions de météorologie et de météore je le cite météorologie ici désignera les météores proprement dit lesquels par conséquent concernent l'air et l'espace céleste l'orage la tempête l'ouragan la pluie la neige la grêle le grésil le vent le blizzard le phénomène thermique et ce qui les organise dans la notion de temps qu'il fait ainsi que ce qui les rythme c'est-à-dire essentiellement l'alternance du jour et de la nuit et celle des saisons Karim Decker propose une définition large qui va dans le même sens je la cite nous entendons la météorologie non comme discipline scientifique mais d'une façon générale comme discours sur les choses de l'air ou le climat et plus particulièrement nous appellerons météorologie toute intervention du ciel du climat ou des conditions atmosphériques dans un texte les littéraires ne se sont guère penchés observé également Karim Decker sur les représentations des météores les fonctions et implications de ces représentations qu'à partir de la fin des années 1990 mais l'on estime généralement que c'est au siècle du lumière que s'est forgé une identité météorologique ce que l'ethnologue Martin de la Soudière appelle une météo sensibilité si selon Alain Corbin la science des lumières faisait du météore la simple manifestation d'un processus qui ne renseigne sur rien d'autre que la marche du temps Anoushka Vazak cerne ainsi les enjeux spécifiques des textes subjectifs de l'époque c'est-à-dire le cycle du lumière je la cite il faut entendre la conscience du temps qu'il fait ou plus généralement le discours météorologique tel qu'il apparaît dans ses textes subjectifs comme une vaste métaphore une complexe transposition d'un rapport au monde qui voit le dimanche tout à la fois s'affirmer et chercher sa place dans l'histoire le ciel et ses variations servent aussi bien de projection identité variable comme le ciel que de refuge contemplatif être dans les nuages vaut mieux que sur terre il est remarquable qu'un lexique relatif au météore soit convoqué par Jean-Philippe Toussaint dans l'urgence et la patience pour penser l'acte même des créations le but affirmé du travail de l'écriture est de rendre fluide et aérien les blocs de textes déprimants mais s'il y a les moments où l'on n'avance plus où le vent est tombé un projet esthétique en même temps qu'une manière de créer se dessine dans la main et le regard je le cite il faut laisser une place au hasard à l'imprévu à l'accidentel il faut laisser entrer le monde extérieur dans les oeuvres qu'on réalise il faut que le soleil ou la pluie puissent entrer dans ce qu'on fait sinon la vie manque le résultat reste figé précisément Anoushka Bazak qui dans une perspective littéraire a analysé l'affirmation au cycle des lumières d'une identité météorologique et a mis en relief le point de convergence historique entre la conscience du météorologique et l'émergence de l'instance subjective qu'on soit la conscience du météorologique en tant qu'essentiel variation je la cite dans la conscience nouvelle du temps qu'il fait en tant que les variations se ferait désormais problématique l'affirmation de l'identité si jusqu'au 18ème siècle domine la conception médicale des rapports entre l'état du ciel et les dispositions humorales au siècle des lumières se produit selon les termes de Ken Baker une révolution dans la conception de l'influence du climat sur l'individu dès lors perçue comme relevant de la sénesthésie mais nous verrons que la dimension mélancolique de certains traits de la figure de Marie amène à penser que cet imaginaire celui de Toussaint bien sûr dépasse un tel clivage nous verrons également que cette perception du phénomène météorologique comme essentielle variation peut au moins partiellement expliquer l'importance que prend le phénomène météorologique dans le cycle de Marie Marie fille de l'air Bachelard n'est-il pas mentionné dans les manuscrits du cycle de Marie on se souvient du sous-titre de l'air et les songes et c'est sur l'imagination du mouvement dans les dernières lignes de football le ciel est en tant que tel perçu comme un spectacle je cite les orages continuaient de faire rage en Italie et j'observais les bouleversements voilés du ciel à l'horizon que je voyais se déchirer par à coup dans des palpitations blanchâtres saccadées et muettes après le football c'est le ciel maintenant et l'on sait de combien d'enjeux intimes relativement autant Toussaint charge l'expérience d'un match de football dans l'oeuvre de Jean-Philippe Toussaint envisagé dans son ensemble le ciel capte le regard de nombre de personnages et narrateurs proches en cela serait-ce un hasard des personnages beckétiens ceux d'un attendant Godot de Molloy par exemple dans Monsieur le regard orienté vers l'étendue des cieux a cette capacité de faire s'évanouir toute pensée de susciter une ataraxie je cite son esprit était le monde qu'il avait convoqué bien avant le personnage de Marie se manifeste ainsi un sentiment océanique à bien des reprises dans l'oeuvre de Toussaint le regard porté vers le ciel aura au moins cette vertu de vider la pensée de tout contenu je cite je cite Bachelard la rêverie aérienne permet de descendre au minimum de l'être imaginant c'est-à-dire au minimum minimum de l'être pensant mais un autre facteur paraît expliquer l'attrait du ciel pour Monsieur on se souvient que Monsieur se rêve vaguement en peintre ou en écrivain encore qu'au mot il préférait la lumière c'était peut-être là son côté ouvert oui tourné vers la vie encore qu'au mot il préférait la lumière affirmation suffisamment importante pour qu'elle ait donné lieu à un néon dans le cadre d'une installation reproduite dans la main et le regard à bien des égards tout ça apparaît comme un maître des couleurs et des éclairages pourtant le gris apparaît comme la couleur dominante d'un roman tel que l'appareil photo roman comme envahi malgré l'aube de l'expliquette admirable certes moment de grâce par le brouillard de pluie et de fumée que venait balayer un crachin fin et régulier cette couleur cette lumière de faible intensité se manifestera à bien des reprises d'en faire l'amour ainsi quand il est question du pâle soleil grisâtre des embouteillages matinaux de la grisaille affreuse de l'endemain de nuit blanche ce roman à son tour est comme gagné par le brouillard ou la brume Marie regarde la ville grise et embrumée à travers la baie vitrée et même les salles du contemporary art space sont noyées dans une lumière brumeuse par instant mais par instant seulement le narrateur ou Marie pourrait comme Clove dans fin de partie lancer noir clair dans tout l'univers manière du reste de suggérer toutes les nuances possibles du cri et d'ici sensible ce qui sépare les vocations de l'aube d'en faire l'amour des descriptions sur le mode impressionniste entendues comme une esthétique de l'éclat et du miroitement on serait plutôt à Caillebotte alors même que faisant référence à des textes plus anciens Toussaint écrivait dans Autoportrait à l'étranger depuis toujours quand j'écris c'est ce que je m'efforce de capter des instances éphémères des sentiments passagers des émerveillements minuscules des peurs secrètes en me focalisant ainsi sur les petits miroitements poignants ou merveilleux du quotidien c'est une sorte d'impressionnisme que j'essayais de théoriser en douce dans ces textes d'ailleurs avec leur tonalité japonaise n'aurais-je pas pu appeler ces textes impression soleil le vent malgré la récurrence de la pluie de la grisaille d'ennu roman placé en son seuil sous le double signe de l'automne et de l'hiver et même si à Pise c'est un jour plus vieux qui se levait une épiphanie se manifeste dans ce roman sur le mode rétrospectif celle de la merveilleuse lumière rose et liquide du matin celle de l'île d'Elbe entre temps dans la vérité sur Marie le narrateur s'était montré sensible aux nuances de l'aube à sa pâle lumière bleue à sa douce lumière grise à la silencieuse lumière grise de l'aube ces notations donnent un prolongement au lyrisme de l'évocation récurrente dans la télévision de la magnifique lumière tamisée du lever de soleil on ne s'étonnera pas le narrateur étant un historien d'art de la dimension esthétisante dans ce roman de certaines observations la lumière la lumière du soleil sur les yeux fermés conduit à ce que ceci soit selon ses termes comme lavé à grande eau sous l'effet d'une inverse damasquinée tandis que de longs rayons de soleil nappent l'air ambiant d'une douce lumière d'or mais bien au-delà on connaît la récurrence dans notre corpus des références picturales lesquelles tendent ici à privilégier l'expérience des météores qu'il s'agisse de la référence aux ciels immenses terme cher au narrateur tout-saintien comme si celui-ci était sensible à la possibilité de s'y perdre au ciel changeant de la peinture flamande ou qu'il s'agisse de la référence à Rodko le soleil vu d'avion dans Autoportrait à l'étranger n'était encore pour l'instant qu'une lumière qu'une lueur trouble rose-oranger pareil à ses contours cotonneux de Rodko dans Nus la rencontre avec Marie Plastin-Sulpice est quant à elle revue et corrigée on s'en souvient à la lumière d'une annonciation avec la nuit et la présence très forte de la pluie la perception du météor apporte bénéfice plus sensible encore dans le plaisir esthétique d'une captation d'un saisissement de l'instant d'un arrêt sur image malgré le caractère contemplatif de bien des figures tout-saintiennes le ciel ne saurait dans cet imaginaire se réduire à un spectacle ou à un objet esthétique sans mentionner ici le fait que le narrateur de la salle de bain se montre sensible à l'intérêt de la rubrique météorologique s'y opposerait le réalisme par lequel le cycle de Marie place chacun de ses romans sous le signe d'une ou deux saisons déterminées au seuil du livre qui vont dans tous les sens du terme donner au récit son atmosphère ainsi les manuscrits de Nus indiquent-ils nettement la dimension programmatique des notations météorologiques dans le plan de la dernière partie figure cette notation je cite le froid l'humidité ou encore le vent le froid l'humidité ou encore l'automne à l'île d'Ele le terme thermodynamique employé relativement à la scène finale annonce une disjonction des temporalités le fait que le temps météorologique par sa charge mémorielle rompe avec le temps chronologique face en l'occurrence raisonner sur l'île d'Elbe l'été et l'automne certes football rencontre des vertus des invariants saisonniers je cite qui reviennent avec la régularité rassurante des marées ou des cycles célestes mais il semble bien que dans l'imaginaire de Toussaint soit recherché comme une fusion des contraires ou du moins un brouillage des repères temporels qui rond le cours du temps telle cette lumière de nuit qui domine l'esprit de monsieur l'échappée belle de fuir la course à moto se déploie dans une lumière crépusculaire sous le vaste dôme incurvé d'un ciel d'été intemporel par une expérience synesthésique s'effacent ainsi les catégories habituelles du rapport au monde je cite nous nous mouvions dans la substance même de la nuit dans sa matière dans sa couleur dans son air dans faire l'amour la référence à la lumière crépusculaire dans laquelle on apercevait des traînées roses et noires dramatiques dans le ciel est suggestif d'une autre dimension des tensions à l'oeuvre dans cet imaginaire ces tensions qui relèvent d'une discordance et non d'une fusion des contraires en l'occurrence prennent une dimension symbolique dès lors qu'elles surgissent dans un roman qui prend pour thématique la menace d'une rupture mais les phénomènes météorologiques mis en scène dans cet imaginaire s'ils peuvent donner à voir des rapports de force sont susceptibles même de susciter la tension dramatique le sens esthétique contribue à la dramatisation dans la vérité se marie au moment de l'expérience d'une métamorphose du paysage je cite je finis par me rendre compte que ce qui rendait la crie la crie si étrange ce jour là c'était qu'il n'y avait plus de bleu dans le paysage un effet de prolepse parvient à donner un tour menaçant au calme le plus entier du paysage je cite tout n'était que brume de chaleur et blanc ouaté saturé de lumière il n'y avait pas un souffle de vent pas d'air rien pas la plus légère brise pour faire onduler un jonc dans la cric comme si le vent accumulait ses forces pour la tempête qui se déclencherait de la nuit on aura remarqué la personnification sa capacité à inverser la connotation des signes dans la réticence l'usage de la personnification consistera en une efficace réactivation d'un cliché celui des nuages menaçants l'originalité de la réticence est d'offrir un roman pleinement atmosphérique dans le sens où l'action purement fantasmatique se voit projetée sur quelques météores qui engendrent divers effets de reprise lexicale et même syntaxique dans une possible tentative de transposer chez le lecteur l'obsession caractéristique de l'état d'esprit du narrateur le plus souvent dans le cycle de Marie la dramaturgie romanesque confronte au phénomène météorologique sans recourir à une anthropomorphisation de la nature moins encore à une intervention des forces naturelles la télévision a réglé son compte à force d'ironie à pareilles croyances on se souvient que la volontaire spectacle érotique donné par une envoyée du ciel y est perçue comme un petit encouragement personnel que les cieux voulaient m'adresser dans le cycle de Marie le leitmotiv des rafales condense l'adversité que doit affronter un personnage confronté aux éléments celui des tourbillons également ce dernier motif présente une portée particulière dès lors que l'on se reporte au sens que lui attribue l'auteur de football face à la rivière Kamo à Kyoto je cite je regarde le bouillonnement de l'eau le flot le tourbillon et pour la première fois le cours du temps me paraît menaçant si ces deux motifs suggèrent l'énergie que Toussaint sollicite dans son cycle de Marie et font notamment dans des pages épiques de la vérité sommarie des turbulences du ciel des fulgurances de la langue un autre motif celui des ténèbres extrêmement récurrent sous la forme adjectivale en ténébré affirme dans le caractère romanesque de l'espace dans lequel se déploie l'énergie celle par exemple de l'électricité de l'orage en ténébré n'est-il pas en lui-même une flugurance de la langue de par sa capacité à métamorphoser un décor à en faire un décor romanesque si les météores dans les romans de Toussaint ne constituent pas les moteurs du récit moins encore d'une intrigue et contribuent dans le cycle de Marie à la dramaturgie romanesque par leur force antagoniste relevons pour sa capacité de suggestion cette note du manuscrit de la vérité sur Marie datée d'octobre 2006 j'aperçois au loin la place victoire sur la nuit orage pluie déluge tonnerre éclair ou cette autre notation je conduis très vite dans le vent élément déchaîné mer vent cependant les météores peuvent également paralyser l'action tel est l'effet de la chaleur qui d'enfuir fait l'inmotive si le mouvement de la moto contribue au sentiment océanique la fossilisation de la mémoire thermique d'une journée caniculaire à Pékin ne semble pas pour autant dysphorique par des moyens fort différents une mise à mal du temps à l'inverse on se souvient que dans faire l'amour la neige apparaît au narrateur comme une image du cours du temps remarquable est l'ambivalence des motifs dans l'imaginaire de Toussaint le soleil est à la fois l'astre sous lequel Marie chevauche en majesté et ce qui nécessite le port de lunettes protectrices ce qui surtout comme une malédiction littéralement frappe brûle les yeux il fait jour me dit-elle il fait terriblement jour on comprend dès lors que l'obscurité puisse apparaître comme un havre de paix ainsi au terme de la télévision le narrateur on l'a cité savoure-t-il simplement cet instant d'éternité le silence et l'obscurité retrouvés football insiste sur le besoin de l'ombre pour créer dénonce par le biais d'un livre de Georges-Dilly Huberman le trop plein de clarté il reste que l'image du marais d'obscurité dans la salle de bain puise dans un imaginaire ancestral de la mélancolie dans la mélancolie le monde devient d'opaque écrit Toussaint dans la mélancolie de Zidane c'est ce que ne cesse de suggérer le rideau de pluie l'épais brouillard qui ponctue ses romans fréquemment situés sous un ciel bas et lourd image éminemment baudelairienne éminemment mélancolique en Marie semble se rencontrer microcosme et macrocosme ses yeux rougis de sommeil sont comme des étoiles éteintes fragilisées par la nuit l'une de ses robes est à son image en soie bleue nuit étoilée chez Marie les larmes coulent avec la nécessité d'un phénomène naturel en elle se cristallise l'ambivalence de l'univers romanesque qui pourrait bien en être comme l'émanation le narrateur d'une nuit estime je le cite qu'il émane d'elle quelque chose de lumineux dans son jardin la peau de ses épaules apparaît au scellé de miroitement de soleil mais le narrateur de ce roman perçoit également Marie comme cette femme sous la pluie je cite qui semblait exhaler des vapeurs de spleen et on retrouve les humains évidemment ici aura tel est sans doute le maître mot d'un portrait atmosphérique comme on le disait jadis il émane de Marie il émane de Marie une atmosphère d'un côté elle est celle qui fume en silence dans une aura embrumée de mélancolie rêveuse de l'autre elle est cette femme sans qui je cite après neuf jours de tempête le vent était tombé même métaphore que pour l'écriture chaque instant avec elle était exacerbé affolant tendu dramatisé je sentais en permanence sa puissance magnétique son aura l'électricité de sa présence dans l'air Marie écrit le narrateur de la vérité sur Marie son goût pour le chaos le bordel noir les tourbillons l'air mobile et les rafales le cycle qui lui est consacré dédié même déroule assurément bien plus qu'un paysage est Adam la muse insaisissable et le narrateur étant par nature tout à la fois diurne et nocturne Marie imprévisible instable comme ses lettres une écriture ouverte au hasard au rythme au changement de ton tant au prosaïque tant au poétique quand elle n'associe pas les deux Marie insaisissable fille de Mercure autant que de Saturne mais par là d'une nature susceptible d'être traduite par des notations météorologiques elle participe selon les termes de Michel Serres relativement au météore de ces phénomènes instables fluides volatiles subtils et difficiles sans abstraction aisément accessible revenons brièvement pour conclure au seuil de l'oeuvre de Jean-Philippe Toussaint ou presque à l'appareil photo ce narrateur qui dans le restaurant libre-service de ce bateau qui faisait route vers Dieppe se sent un instant idéalement nulle part incidemment ne révélerait-il pas ce qui dans le météore peut être source d'une épiphanie je le cite j'avais une conscience particulièrement aiguë de cet instant comme il peut arriver qu'en traversant des lieux transitoires et continuellement passagers plus aucun repère connu ne vient soutenir l'esprit je fus un instant idéalement nulle part si ce n'est immobile dans mon esprit avec le lieu que je venais de quitter qui disparaissait lentement de ma mémoire et celui qui approchait dont j'étais encore loin je vous remercie nous avons beaucoup au fil des séances et à raison remercié Jean-Michel Deveza pour sa parfaite organisation et ce colloque fluide dense et amical il faut le faire une fois encore mais je crois qu'il faut remercier largement autant Jean-Philippe Toussaint qui était dans un rôle particulièrement étrange et je pense que nous pouvons lui décerner potentiellement le prix de l'écrivain s'étant comporté avec le plus d'élégance à un colloque puisqu'il a été là sans cesse et discret comme nous en étions convenus je propose donc de paraphraser un écrivain qui lui était cher l'auteur doit être dans sa création comme Dieu dans la sienne présent partout et visible nulle part ici c'était présent sans cesse et audible jamais sauf qu'enfin il peut l'être voilà donc c'est la fin de la patience c'est peut-être un sentiment d'urgence pour reprendre ce jeu de mots maintes fois utilisé et donc évidemment avant de vous passer la parole à toutes et tous pour vos questions quelques évidences c'est tout simplement que s'est-il passé dans la tête de Jean-Philippe Toussaint pendant ces quatre jours comment réagir à cette abondance à cette profusion de discours était-ce plutôt de la joie de la curiosité ou parfois de l'agacement sans citer de nom qu'est-ce que cela fait d'être non pas sujet mais objet d'un discours pendant si longtemps ayant écouté avec beaucoup d'intérêt toutes les communications je voudrais remercier chacun des participants je voudrais remercier aussi Jean-Michel Deveza et je vais rentrer assez vite dans le vif du sujet et me souvenir que dans l'intervention de Pierre Bayard il y avait le procrastinateur et il y avait le fonceur donc je vais essayer de foncer au moins dans cette première phrase il m'a rappelé une citation que j'avais un peu oubliée tirée de la télévision mais qui m'a amené à me dire assis sur ma chaise comme monsieur vous vous souvenez sans doute monsieur il ne demandait pas davantage à la vie monsieur qu'une chaise donc là j'étais servi et donc pendant les quatre jours je j'ai médité la citation qu'a rappelé Pierre Bayard et je me suis dit que disons que depuis le début de ce colloque de ces deux pôles le janséniste et le coulant c'était plutôt le coulant que j'avais privilégié donc c'est vrai que j'étais là à gauche et j'étais finalement je me suis parfois interrogé en disant mais ça a l'air bien cet auteur j'ai parfois pris un peu de recul en me disant tiens alors je vais vous faire part quand même de quelques surprises dans le désordre d'abord ça a été ça a été évoqué plusieurs fois je crois que la première fois c'était Frédéric Toudoir sur la pierre qui a parlé du lecteur alors je vous dirais que certes je pense au lecteur quand j'écris mais je ne l'avais jamais je dirais perçu vu c'est à dire qu'en fait la façon dont elle a décrit le lecteur captif le lecteur ceci et le lecteur est revenu dans d'autres contributions et je me suis dit c'était une surprise en fait c'est à dire qu'en fait je n'avais jamais conceptualisé pensé qu'il y avait un lecteur disons que j'étais j'étais étant très solipsiste moi même ce lecteur et donc en fait j'étais ce lecteur imaginaire mais en fait je me suis rendu compte lors de ce colloque qu'en réalité il y avait un lecteur et même des lecteurs et même d'excellents lecteurs de remarquables lecteurs et donc je me suis dit aussi d'ailleurs que les lecteurs que vous êtes sont sans doute les lecteurs que j'ai pu rêver c'est à dire qu'en réalité finalement il y a un travail d'analyse une façon de 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 d'épiauter de retourner d'analyser de mettre une loupe etc autour de mes phrases autour de mes paragraphes mais que que j'appelle de mes voeux en réalité c'est dans mon travail solitaire et je le redis solipsiste c'est à dire qu'en fait finalement je je suis à la fois l'auteur et le lecteur et je ne pense pas ni à un vrai lecteur ni à une vraie réception mais je pense que de façon fantasmée ou fantasmatique ce que j'attends ce que j'espère c'est être lu de cette façon je pourrais le dire presque sous une formule j'écris pour être relu plus que pour être lu et donc ça veut dire que vous êtes des 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 relecteurs c'est à dire que il est évident que le le livre vous l'avez lu comme je pouvais rêver qu'il soit lu alors je voudrais aussi faire part d'une deuxième remarque et je vais faire aussi une autre citation d'ailleurs qu'a évoqué Laurent Demoulin dans l'urgence et la patience parce qu'elle me semble extrêmement importante et je l'ai recopiée à midi et c'est un extrait de l'urgence et la patience où j'écris il y a parfois une contradiction entre le désir que j'ai d'écrire des phrases qui peuvent durer qui sont proches de l'aphorisme et la nécessité que de telles phrases n'arrêtent pas la lecture ne la freinent même pas il faut que ces phrases se fondent dans le cours du roman sans nuire à sa fluidité qu'elles s'enfouissent dans le texte presque camouflées de façon qu'elles brillent sans trop attirer l'attention et pour moi c'est absolument déterminant tout mon travail je dirais consiste à camoufler des choses que en fait vous avez arrêtées et je retiens l'expression de Gilles Mével arrêt sur image je l'avais noté c'est vraiment une idée et même plus qu'une idée concrètement vous avez fait des arrêts sur image très souvent mes phrases ont été arrêtées et elles ont été projetées et elles apparaissaient derrière vous et je voyais une de mes phrases projetée et donc je dirais que c'est une des choses que je recherche c'est à dire que ma phrase est cette vertu de pouvoir aussi être arrêté qu'on puisse s'arrêter dessus mais il y a une dialectique perverse c'est que je veux à la fois qu'on s'y arrête et qu'on continue la lecture et que ça n'interrompe pas le flux j'avais déjà presque par anticipation réalisé ça dans la salle de bain dans la salle de bain j'avais fait cette chose assez étonnante dans un premier roman de numéroter les paragraphes mais j'avais pensé théorisé mais expliqué à personne personne ne m'avait demandé de grandes explications à cette époque là que en fait je voulais à la fois arrêter la lecture bloquer la lecture que les paragraphes finalement mettaient comme des clous la métaphore des clous est pas mal et donc en réalité je voulais freiner la lecture pour que justement on lise lentement ce qui était écrit mais que d'un autre côté je travaillais consciemment les transitions pour faciliter la fluidité le toboggan donc je mettais les clous et le toboggan alors évidemment le toboggan c'était pour la fluidité de la lecture et les clous pour la freiner donc il y avait cette idée là je l'ai toujours eue et je dirais que c'est une des contradictions je ne suis sans doute pas le seul écrivain à être confronté à cette question là comment faire en sorte de travailler le rythme l'efficacité la fluidité après on reviendra sûrement sur les notions d'accélération sur les notions d'énergie romanesque sur les questions d'énigme comment rendre le récit fluide et comment en même temps faire en sorte que certaines phrases puissent être arrêtées dans l'esprit du lecteur c'est à dire qu'en fait j'ai compris que finalement il fallait quand même davantage travailler la fluidité que l'aphorisme d'une certaine façon que si on travaillait trop la phrase arrêtée ayant une valeur en soi on empêchait finalement la lecture donc il fallait que dans le processus de fluidité le lecteur soit suffisamment intéressé pour avoir envie de s'arrêter ce qui n'est sans doute pas le cas de la plupart des lecteurs mais qui est éminemment votre cas la lecture critique est une lecture qui va s'arrêter sur la phrase et donc pour moi de voir mes citations arrêtées sur image au sens propre arrêtées sur image projetées dans cette magnifique salle je remercie Station Ozone non seulement projetées comme images mais parfois annotées transformées tronquées mises en couleurs la phrase devient véritablement un objet à ce moment là oui alors là c'est le même processus de je disais hier je buvais du petit lait c'est cette façon en effet qu'il y a pour moi une grande satisfaction de voir que ce travail est analysé et aussi je dirais de me sentir serein vis-à-vis de ça c'est-à-dire qu'ayant beaucoup en amont secrètement travaillé tout cela et je dirais même consciemment parfois ayant semé des cailloux des indices placés dissimulés cachés ayant fait des références secrètes devinés ou pas devinés ou pas par exemple un exemple j'ai découvert l'usage très beau qui a été fait d'Arnheim le Arnheim Platz dans la télévision et qui est une découverte pour moi en fait je vois que donc la lecture peut avoir plusieurs significations puisque moi j'avais pensé à autre chose et je vais vous dire en deux mots à quoi j'avais pensé en fait j'habitais d'ailleurs moi-même mais le narrateur aussi à Berlin près de la Rathno Platz et le personnage de Rathno est repris dans l'homme sans qualité de Musil sous le nom d'Arnheim et donc j'ai simplement modifié le Rathno Platz en Arnheim Platz et j'ai vu dans la conférence que vous avez faite qu'il y avait en fait d'autres Arnheim qui pouvaient se superposer et donc ça je trouve c'est un bonheur en fait de découvrir qu'il puisse y avoir à la fois moi j'avais d'une certaine façon dissimulé cacher quelque chose et qu'on pouvait aussi trouver d'autres significations cette polysémie est tout à fait réjouissante et encourageante pour moi tous les livres de Jean-Philippe Toussaint on le sent bien sont des livres très concertés on le sait d'autant plus qu'ils sont parfois l'objet d'auto-commentaires mais est-ce qu'il y a en même temps eu des effets de dévoilement de mise à nu de comment dire pas simplement là une association différente de celle qui a été préparée en écrivant mais quelque chose qui tout d'un coup éblouit étonne embarrasse même parce que le lecteur aurait été perspicace et aurait touché à une couche inconsciente de l'élaboration alors avant de revenir sur ébloui étonne embarrasse il y a une chose qui m'a surpris c'est finalement comment la télévision et la réticence ont vraiment tiré leur épingle du jeu si je puis dire que ces deux romances qui ne sont sans doute pas ceux que j'aurais cités en premier lieu quoique chacun est intéressant et la réticence est particulièrement intéressant en tant que canard boiteux chacun signalant oui c'est le livre qui a été le moins bien accueilli le seul qui a eu des critiques négatives l'auteur a eu un mal fou à l'écrit tout ça est tout à fait vrai mais c'est ça et je me rends compte qu'en fait il brille de sa lumière particulière et que finalement il apparaît comme un livre très mystérieux et qui je dirais peut-être est plus à vous qu'à moi parce que c'est celui qui m'échappe le plus c'est peut-être celui sur lequel j'ai le moins à dire à commenter en effet j'ai toujours tendance à commenter à avoir des avis sur tel ou tel livre que j'ai écrit sur la réticence je suis un peu désemparé donc j'invite en même temps il y a eu le projet réticence c'était une façon de donner une deuxième chance au roman en livrant toute sa jeunesse donc c'était pas du tout une façon de le refouler ou de le considérer comme mineur mais de dire peut-être qu'il n'a pas été lu tout simplement peut-être qu'il ne venait pas à son heure oui mais disons que c'est peut-être là je vais répondre à la question c'est-à-dire qui éblouit étonnant embarrasse si embarras il y a ça peut être il peut provenir des brouillons de la réticence par exemple c'est quelque chose qui je dirais qui est éloigné de moi et qui ne que je ne maîtrise pas alors que c'est vrai ça a été souligné aussi il y a cette tentation que je peux avoir d'essayer de maîtriser les choses et j'ai été particulièrement attentif à l'idée de volonté de toute puissance de l'auteur alors ça ça peut être embarrassant éventuellement mais ça a été tellement gentiment dit que ça ne m'a pas ça ne m'a rien fait du tout en fait pour reprendre la question sous un autre angle suivant les époques et les circonstances l'écrivain s'est défini de manière très différente là je parle de l'écrivain en général ou l'écrivain de la modernité par rapport à la théorie littéraire on peut dire qu'il y a eu des écrivains comme Beckett qui étaient dans le retrait complet par rapport à ça on imagine difficilement Samuel Beckett assister à un colloque le concernant et plus difficilement encore intervenir à la fin par contre Rob Grillet pour ne prendre que cet exemple frappant et flagrant n'a cessé de se commenter de s'enseigner lui-même et de produire du discours de monter des critiques les uns contre les autres quelquefois pour susciter des commentaires on a l'impression et puis on a beaucoup d'autres écrivains qui sans qu'on emploie le mot trop lourd de Poujadiste se situeraient dans un retrait un peu hautain par rapport à toutes ces discussions d'universitaires qui coupent les cheveux en quatre et jargonne heureusement personne ici n'a jargonné mais on a l'impression que dans votre travail puisqu'il s'y est ici à la tribune dans cette diffusion plutôt de se vouer que dans votre travail il n'y a ni ignorance ni allégeance de la théorie littéraire que c'est un objet parmi d'autres de même qu'on peut lire un discours sur l'art contemporain sur l'architecture sur la ville d'aujourd'hui on peut connaître les discours sur la littérature mais ne pas pour autant faire allégeance à l'un ou à l'autre ou donner à l'oeuvre une intention théorique proposer des manifestes encourager une approche contre contre une autre et j'ai l'impression que là on a peut-être atteint dans les écrivains de cette génération les écrivains d'après le nouveau roman qui se soucient quand même un peu de penser la littérature parce qu'ils la pensent en écrivant qu'on a peut-être atteint un âge de sérénité c'est-à-dire qu'il y a une place pour ces lecteurs particuliers que sont les critiques mais en même temps il y a une place aussi autre que l'écrivain peut tenir on se souvient peut-être ceux qui ont lu certains colloques anciens de Cerisi de Claude Simon par exemple courant un peu derrière la théorie essayant de rattraper s'excusant de ne pas avoir été tout à fait assez moderne je crois que cet âge-là est vraiment derrière nous oui ça participe je dirais de ce désir que j'ai de ne pas me cantonner au champ unique et restreint de la littérature et d'essayer de l'élargir en permanence de l'ouvrir en permanence et donc j'ai un intérêt pour la critique une attention pour la critique jusqu'à présent disons que je me protégeais un petit peu en évitant par simple narcissisme de lire avec plaisir devant un bon whisky les thèses qui étaient consacrées à mes romans parce que je pensais qu'il y avait un écueil réel c'était que ça pouvait m'influencer c'est-à-dire à force de lire que j'emploie le blanc qu'il y a une obsession de l'eau que ceci et cela que je sois trop caractérisé et que ça m'influence et que finalement au lieu d'être ce que je suis je me conforme à ce qu'on pense de moi ou sans démarquer parce que ça pourrait créer l'effet inverse puisque ce thème a l'air de revenir obsessionnellement je vais désormais l'éviter absolument le qui le qui éloigné de son antécédent dont on a beaucoup parlé c'est vrai que ça a été évidemment beaucoup vu ça participe aussi du côté légèrement bancal de la réticence ce qui ou pas seulement qui d'ailleurs les pronoms relatifs éloignés de leur antécédent dans la réticence je les avais écrits sans m'en rendre compte c'est à dire que c'était pas conscient je pense que j'imagine que j'ai dû être séduit par une forme assez classique dans le journal de Gilles par exemple et que je trouvais ça élégant et puis que je l'ai écrit une fois et puis deux fois trois fois et puis que c'est devenu une sorte de tic de langage comme quelqu'un qui a un tic de langage et que ça va durer une saison et après cela je me suis dit que ça pouvait quand même être utile on en retrouve quand même de temps en temps on peut encore en trouver mais en effet j'ai été extrêmement méfiant c'est à dire que parce qu'on me l'a fait remarquer je quittais ce naturel que ça ne devienne pas un maniérisme voilà voilà et donc c'est pour ça que la seule réserve c'était que je suis très ouvert intéressé par le regard critique sur mon travail mais il ne faut pas que je je le connaisse trop bien justement pour me permettre de continuer à travailler et continuer à écrire ça c'est une mais ce qu'on sent très bien c'est que par-delà le regard critique théorique sur les ouvrages de Jean-Philippe Toussaint il y a une connaissance qui n'est pas celle d'un universitaire mais d'un lecteur curieux de ces théories c'est à dire qu'on n'a pas l'impression de quelqu'un qui dit on emploie là toutes sortes de notions par exemple de narratologie ou de stylistique ou de génétique qui me sont totalement étrangères je ne veux rien ni comprendre il n'y a pas du tout ça on sent très bien que c'est aussi un regard informé sur la littérature des autres et peut-être aussi sur l'idée qu'une partie de la critique fait partie de l'écriture de Jean-Philippe Toussaint aussi c'est à dire qu'il y a des textes qui sont des textes d'auto-commentaire mais où des oeuvres d'autres peuvent aussi être lues être lues avec ce regard spécifique d'un écrivain mais quand même on sait que beaucoup des plus grands textes sur la littérature finalement de Baudelaire à nos jours sont le fait d'écrivain comme beaucoup de grands textes sur l'art sont le fait d'écrivain plus que de critiques d'art professionnels donc c'est une curiosité qui s'étend au-delà de ce qu'on peut dire strictement de la réticence ou du cycle de Marie absolument mais je vais me tenir légèrement à l'écart je ne veux pas devenir un spécialiste je ne vais pas commencer à me pencher dans les bons livres de narratologie et les grands livres de critique justement pour ne pas être empêtré ou être gêné dans l'écriture l'autre donc ça c'est de la réserve l'autre chose c'est que aussi je peux apprendre des choses et qu'il y a parfois ça peut me bloquer je dirais parfois ça peut me stimuler c'est à dire je peux entendre certaines choses qui vont travailler qui vont infuser et qui peut-être vont ressortir donc certaines remarques brillantes intelligentes qui ont été faites peuvent travailler et je peux les ressortir c'est à dire qu'en fait il y a aussi je considère mon travail d'écriture comme une recherche mais où tout intervient c'est à dire qu'en effet parfois je peux me servir du passé et d'une certaine façon commenter ce que j'ai déjà écrit ce qu'on a dit sur ce que j'ai déjà écrit alors je le commenterai à ma façon c'est à dire que ce ne sera pas un commentaire purement critique ou une réponse critique mais je l'intégrerai dans mes livres mais ça ça sera peut-être une réponse ou un écho un écho à ce qui a été dit j'aime beaucoup l'idée d'écho de résonance je voulais dire aussi un mot là-dessus sur la transparence c'est en écoutant Patricia Osterstil qui parlait de la transparence et je crois que c'est vous Benoît qui avez parlé de la structure du cycle de Marie de M M M M que moi j'avais défini en fait comme un tétraèdre alors ça ça fait je suis auteur mais là je pourrais et donc on peut dessiner un tétraèdre mais un tétraèdre transparent et donc c'était l'idée qu'on pouvait entrer dans le cycle de Marie par chacune des faces et ça ça m'intéressait beaucoup c'est à dire qu'en fait quel que soit l'endroit par lequel on entrait dans le livre on avait des échos avec tous les autres côtés c'est à dire qu'en fait les quatre côtés se répondaient et que le cycle de Marie constituait un tétraèdre transparent et que le fait qu'il y ait eu douze ans d'écart entre l'écriture du premier livre et du dernier faisait qu'en réalité on pouvait commencer finalement par n'importe lequel autre on avait quand même des échos et surtout que l'action est très limitée dans le temps la séparation entre le narrateur et Marie est très séparée dans le temps et très séparée dans le temps et très réduite dans le temps ce qui fait qu'en fait quel que soit l'endroit par lequel on aborde le cycle on a des réminiscences puisqu'en fait il y a tout un réseau de lieux évidemment la rue de la Vrière la propriété de la River Chin à l'île d'Elbe le musée de Shinagawa à Tokyo ce sont des lieux récurrents que les personnages traversent retrouvent et que le lecteur aussi d'une certaine façon va retrouver à travers les quatre livres c'est ça donc devenu méta-roman ce serait une sorte de roman cubiste voilà si on veut on pourrait le prendre comme ça alors il y a eu des approches larges des livres il y a eu des approches transversales il y a eu des lectures rapprochées ou des micro lectures de phrases est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des dimensions de l'oeuvre des aspects de l'oeuvre qui vous sont chers en tant qu'écrivain qui sont restées inaperçues des choses dont tout est au sud tiens c'est bizarre que personne n'en parle parce que ça me tient à coeur il y a quelque chose que j'ai fait et ça semble ne pas avoir été relevé je dis ça parce qu'on a quand même eu une trentaine de communications donc on peut se dire que sur le nombre statistiquement on devrait rencontrer la plupart des aspects oui je n'ai pas fait d'inventaire je n'ai pas coché non non mais un sentiment comme ça le petit sentiment de manque de quelque chose tiens on n'a pas vu je ne sais pas que j'étais un grand écrivain érotique enfin ça a été ça a été mentionné furtivement ou on n'a pas vu telle ou telle dimension majeure de mes livres ou telle rencontre d'écrivain qui était pourtant si essentiel pour moi non parce qu'en fait il y a une grande variété dans ce que je fais il y a déjà une variété alors on avait quelqu'un utilisé la formule du changement dans la continuité par rapport à mon parcours littéraire c'est le lien avec Sciences Po c'est ça Mitterrand et il y a je pense une cohérence dans l'ensemble de mes livres mais aussi des variations entre la réticence et faire l'amour il y a quand même des choses très différentes entre l'appareil photo et Made in China on trouve des choses évidemment très différentes mais aussi il y a le travail cinématographique il y a le travail sur le site internet il y a tout ça donc le corpus si on peut dire est très vaste donc on peut aller dans tous les sens j'ai bien vu et mesuré que le spectre avait été balayé parfois j'ai eu des surprises par exemple oui peut-être une surprise l'eau ça manque d'eau encore aujourd'hui Marie fille de l'air alors que moi j'aurais dit Marie fille de l'eau mais voilà la présence de la mer la présence de l'eau comme quelque chose qui me semble être une sorte d'obsession personnelle n'est pas apparu or l'air à de multiples reprises ce matin avec Luft Luft Anza et cet après-midi avec la fille de l'air Marie fille de l'air et puis encore à d'autres moments alors bon c'est vrai que finalement l'attention à l'air à l'eau à la terre et au feu les quatre éléments ont été ont fait partie du projet théorique en écrivant le cycle de Marie il y a les saisons évidemment les saisons elles sont manifestes puisque le sous-titre des livres est soit des saisons comme dans les collections de mode soit des saisons pures mais il y a aussi d'une certaine façon dans dans ma préparation secrète l'idée de traiter de tous les éléments l'eau je n'avais pas à me forcer parce que c'est comme une sorte d'obsession depuis la salle de bain l'eau est toujours évidemment très présente l'air je ne vous apprendrai rien vous avez tous vu que l'air était extrêmement présent le feu on n'en a pas parlé mais le feu aussi quand même dans la vérité sur Marie il y a les deux il y a deux grands incendies l'incendie de la chocolaterie et l'incendie du feu de forêt qui va brûler le club hippique donc ça et la terre voilà et je pense qu'il y a quelques descriptions dans la disposition océanique où évidemment il est beaucoup question de la mer mais aussi de la terre Marie touche la terre et aime le contact de la terre dans ses mains bon ça ce sont des choses qui dont j'avais conscience voilà je cherche vraiment à un élément un élément c'est le bon terme qui n'aurait pas ou j'aurais pu être surpris qu'il n'ait pas été traité ou davantage traité c'est la présence de l'eau mais bon c'est parce que j'avais lu trop de critiques avant sur mes livres qui faisaient état de mon obsession pour l'eau alors je pensais que cette obsession de l'eau à l'aide les critiques n'ont pas voulu répéter ce qui avait été déjà très commenté avant de passer la parole à tous les autres participants et participantes une question qui sort peut-être un tout petit peu du cadre on a beaucoup cité cette formule et je la crois importante de laisser entrer le monde extérieur laisser entrer le monde extérieur dans les livres et il est vrai qu'à travers la diversité des paysages des éléments la présence très extraordinaire de la modernité de ces objets la présence non moins forte des voyages et surtout de l'Asie on a l'impression que c'est une oeuvre qui respire et qui laisse entrer le monde et il y a pourtant une dimension très forte de la littérature d'aujourd'hui et des préoccupations d'aujourd'hui qui me semblent presque absentes de l'oeuvre et qui pour moi alors est une interrogation c'est ce qu'on pourrait appeler pour aller très vite une dimension sociale on reste extrêmement proche d'un narrateur qui évolue dans un monde assez proche d'une autre disons un monde plutôt bourgeois cultivé où l'argent et les réalités matérielles ne sont pas un souci fort et qui croise les réalités à travers ses voyages et son regard mais disons souvent comme à travers une vitre est-ce que c'est quelque chose qui pour le dire simplement qui est un fait à prendre comme tel c'est-à-dire ce point de vue d'un personnage narrateur qui reste assez proche de l'écrivain et parle somme toute de ce qu'il connaît ou est-ce qu'il y a parfois le désir d'approcher comme le fait par exemple pour prendre quelqu'un que vous aimez bien Emmanuel Carrère et que j'aime beaucoup aussi d'approcher d'autres vies que la mienne est-ce que ça ferait partie du champ fantasmatique des possibilités et des projets oui d'autant qu'il y a une attention au contemporain je cherche absolument la modernité et le monde d'aujourd'hui donc la dimension sociale mais c'est une modernité un tout petit peu pour le dire un tout petit peu de jet set de ce point de vue la proustienne voilà on pourrait quoi que chez Froust le monde de Françoise et des liftiers soit particulièrement présent aussi il propose une peinture assez complète du champ social de son temps mais la dimension c'est paradoxal parce qu'en fait moi j'ai fait Sciences Po et à Sciences Po il y avait différentes sections et moi j'avais fait politique économique et sociale et je remarque que dans mes livres il n'y a ni politique ni économique ni sociale mauvais étudiant mais en réalité c'est vrai que je reviens il y a cette attention au contemporain au monde contemporain mais qui ne passe pas justement par le politique économique et sociale qui passe par une dimension avec l'univers donc une dimension métaphysique une dimension philosophique c'est à dire en fait je pense c'était perceptible dès la salle de bain je dirais que la couche médiane a disparu c'est à dire qu'il y a un grand intérêt pour le quotidien le banal l'insignifiant où là je suis je suis en terrain connu et je suis très content de alors je l'ai fait de façon provocatrice dans l'appareil photo en disant je veux parler de choses qui n'ont aucun intérêt mais le goût le goût du prosaïque le goût du quotidien de la banalité est très développé et ça c'est aussi une façon de créer une complicité avec le lecteur je parle de notre monde aujourd'hui tel qu'il est tel qu'il est quotidien mais le social entre d'ailleurs parfois à travers le football oui à peine mais donc et après on enlève la bande médiane et après on passe directement donc on a le prosaïque le banal le quotidien et puis on a l'attention métaphysique philosophique la place de l'homme dans l'univers la dimension pascalienne la réflexion sur la mort sur le sens de la vie sur la destinée etc et donc ça je pense que c'est très caractéristique c'est à dire je pense que ça ne peut pas être conçu comme une lacune le fait qu'il manque cette bande médiane est au contraire quelque chose d'assez dynamique puisqu'on passe on associe immédiatement le quotidien et le métaphysique avec l'attention à la contemporanéité mais sans parler de la société et sans justement faire l'analyse sociologique politique de la société d'aujourd'hui je pense qu'il est temps d'ouvrir les questions et vous en avez sûrement de nombreuses nous avons encore 40 minutes merci merci j'ai pas véritablement de questions mais juste la réflexion par rapport à ce que vous venez de dire que j'ai la sensation qu'effectivement le vertige au quotidien de la métaphysique nous menace ou nous attend nous guette à chaque instant et que j'ai l'impression que les personnages que vous mettez en scène sont pris par ce vertige à un moment donné où il semble-t-il il ne se passe rien ils sont saisis par quelque chose qui les dépasse et en même temps c'est fait d'une façon assez dérisoire mais ça nous amène dans ces interstices qui nous manquent de plus en plus dans ces espaces plus ou moins bien définis qui nous manquent de plus en plus que ce soit dans l'urbanité ou autre où il est possible comme un comédien sur un plateau d'être traversé par des choses et que ce qui nous traverse finalement constitue la matière la nourriture de nous avons le plus besoin aujourd'hui et je vous remercie de l'évoquer dans votre travail je vous remercie je crois en effet que ce que vous décrivez rejoint tout à fait mon ambition c'est-à-dire en fait de créer une complicité avec le lecteur et je crois que en évoquant des choses très quotidiennes il y a un effet d'immédiateté le lecteur va reconnaître des lieux qui prosaïquent la salle de bain de mon premier roman et en même temps j'essaye aussi d'avoir une réflexion beaucoup plus large sur le sens de la vie et de la destinée et donc et ça normalement ça doit toucher chacun dans un monde où en fait on est en permanence distrait distrait au sens du divertissement pascalien décalé du vrai sens de notre vie de notre vraie place dans l'univers par de plus en plus de choses qui nous distraient et qui finalement ne sont peut-être pas aussi importantes qu'elles en ont l'air alors moi j'ai une question pas une remarque qui porte sur votre ressenti d'écriture j'ai vraiment cette interrogation qui me point comment après avoir conclu le cycle de Marie et être passée par Made in China comment réaborder l'univers romanesque et je ne vous demande surtout pas de divulgacher ce que nous n'avons pas le droit de nommer mais vraiment je m'interroge est-ce que pour vous ça a été je ne sais pas intimidant est-ce que ça a été difficile de quitter délibérément et une fois pour toutes toujours en terrain romanesque néanmoins ce cycle là est-ce que Made in China fait tampon est-ce que est-ce qu'il y a eu une difficulté liée à cela oui je ne croyez pas que je n'écoute pas votre question parce qu'il s'est mis à lire le journal ça ne me fait rien du tout je lis quinzaine il faut remercier Claire Olivier de ce magnifique numéro avec des contributions justement d'Emmanuel Carrère de Pascal Torres d'Angelet Tchia de Marianne Cass et j'en oublie Tchentong et il y a une interview et je glisse une confidence secrète et qui pourrait même donner peut-être à réfléchir à des critiques et qui répond vraiment à votre question alors je baisse le journal oui bien sûr après avoir écrit le cycle de Marie j'étais complètement désœuvré et donc je ne savais plus quoi écrire j'ai regretté d'ailleurs j'ai pris la décision d'envoyer nu à Irène Lindon en lui disant que c'est le dernier volet d'un cycle romanesque et donc j'aurais pu me dédier personne n'avait le droit de dire que c'est le dernier d'en écrire un cinquième peu importe mais je ne l'ai pas fait je me suis écouté mais j'ai assez vite regretté parce que je me suis dit écrire un cinquième c'était confortable je savais comment faire et donc je me suis trouvé je me souviens d'une conversation avec Pierre Bayard où j'avais l'air de dire mais non ça ne m'angoisse pas du tout et lui me disait oh là 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 moi je serais super angoissé ça ne m'avait pas spécialement rassuré mais je réponds à la question en fait NU est paru en 2013 nous sommes en 2019 et pour dire un mot d'un roman dont on ne peut pas parler en septembre paraîtra un roman en fait qui est le premier volet d'un nouveau cycle ou d'un nouveau départ je m'arrête là sur ce point entre temps il s'est donc écoulé quand même six ans et dans ces six ans j'ai écrit trois livres aucun n'étant des romans et oui alors je triche un peu parce que l'urgence et la patience c'est un peu avant mais peu importe et je dis c'est un peu comme une confidence cachée dans l'interview il y a une unité secrète dans ces trois livres l'urgence et la patience football made in China qui constitue à mon avis un triptyque caché où j'essaye de définir mon art poétique et donc en fait je crois que dans ces trois livres c'est mon travail critique alors ça ne se voit pas du tout c'est pas du tout annoncé comme tel j'espère qu'un jour on en fera une sorte d'omnibus je sais pas de livres on les mettra et en citant ça en exergue cette phrase là il a dit ça dans une interview mais en réalité l'enjeu majeur de ces trois livres c'est ce que je dis d'essayer de définir mon art poétique que l'enjeu de ces trois livres c'est l'écriture c'est la littérature et pour moi je dirais que finalement ça je m'en rends compte en étant témoin assis à écouter ce colloque d'ailleurs ça n'a pas été souvent évoqué mais les réflexions sur le football ne m'intéressent pas beaucoup j'ai préféré la citation je commence à en avoir un peu marre du football je préfère la poésie bon ça a été cité mais disons que le football finalement est vraiment un prétexte pour parler de littérature j'ai un souvenir d'ailleurs d'avoir écouté sur France Culture c'était en 2016 puisqu'il y avait l'euro de football et France Culture Denis Podalides avait décidé de lire football dans son intégralité sur France Culture et c'était des petits modules de 5 minutes je crois tous les jours et je me souviens l'avoir écouté un jour et donc on entend Denis Podalides lire très bien quelqu'un qui s'interroge sur la littérature et vraiment des questions de haute littérature et à la fin vraiment et à la fin on dit extrait de football et je me suis dit tiens quelqu'un qui ne connaitrait pas très bien dit c'est un drôle de titre c'est très bizarre parce qu'il n'y avait pas un mot sur le football et je trouvais que finalement c'était vraiment ça qui m'intéressait le plus et et je pense que Made in China mais ça ne vous a pas échappé est quand même il y a différents prétextes mais c'est quand même une vraie réflexion sur la création alors ça peut être la création cinématographique mais il y a il y a un côté totalement métalittéraire je dirais j'ai presque épuisé le méta si je puis dire le métalittéraire pour pour me libérer de tout le méta pour aller vers quelque chose qui serait plus purement j'ai préparé le terrain je dirais pendant ces six ans pour me préparer à quelque chose où j'aurais de nouveau confiance dans le romanesque qui vous est cher et à vous aussi si je peux me permettre merci Jean-Philippe si vous me permettez j'ai envie d'une manière non impertinente de rebondir sur ce que vous venez d'énoncer peut-être pour essayer de bien faire l'amour il faut commencer par le parler et en parler et je me demande en vous écoutant ce que vous venez de de confier à notre ami je me demande si pour bien faire le roman pour bien pratiquer l'écriture romanesque il n'est pas nécessaire de procéder par des détours et ces détours étant peut-être ceux de la réflexion d'une réflexion par le truchement du football par le truchement du récit du tournage d'un film mais comme vous l'avez dit ces détours permettent vous ont permis d'avoir une réflexion sur l'acte d'écriture romanesque non pas parce que vous avez décidé tiens j'ai terminé un cycle je vais réfléchir à ce qu'est l'écriture romanesque c'est vraisemblablement je n'ai pas à vous interroger ça s'est produit ainsi dans votre vie et cela fonctionne à postériori comme étant un détour qui vous permet de repartir enfin vous êtes déjà reparti puisque le livre dont on ne parle pas paraîtra début septembre voilà il m'a semblé qu'en vous écoutant pour relancer la pratique il était nécessaire en quelque sorte de parler de celle-ci c'est-à-dire parler de celle-ci c'est aussi la pensée je suis tout à fait d'accord avec votre remarque et je confirme que j'aime les détours j'aime les parenthèses j'aime les incises j'aime les digressions et pour compléter la réponse lorsque j'écris un roman et je dirais que j'écris le cycle de Marie MMM de 2001 à 2012 enfin de 2001 à 2013 mes pensées ont été en permanence la littérature a en permanence nourri mes pensées et ma pratique de l'écriture la réflexion sur la littérature a toujours accompagné l'écriture voilà la réflexion sur la littérature a toujours accompagné l'écriture mais je ne tenais pas de journal je n'écrivais rien à côté je ne et donc j'avais en quelque sorte en réserve beaucoup de choses à dire sur ma pratique de l'écriture sur la façon dont je concevais l'écriture sur les enjeux de l'écriture ou des réflexions plus métaphysiques sur le temps et tout ça je n'avais pas trouvé trouver sa place dans le roman de façon très délibérée choisie je n'avais pas envie dans le roman d'intégrer des réflexions métalittéraires donc en fait je dirais que comme romancier ou comme écrivain plutôt dire comme écrivain tout ce qui est métalittéraire m'a toujours passionné j'ai toujours adoré le métalittéraire mais en même temps il me semblait que pour l'efficacité d'un roman il ne fallait pas en abuser et donc simplement je me contraignais à ne pas être trop métalittéraire et en même temps je me suis dit maintenant que le roman est terminé je pourrais peut-être écrire un texte qui est totalement métalittéraire ce qu'est Made in China par exemple et ça je pense que je ne l'ai pas fait totalement consciemment mais après coup je me suis rendu compte que je m'étais libéré de tout le plaisir de la métalittérature ce qui est quand même très frappant aussi c'est que on sent qu'ajouter un roman au roman déjà écrit ne va pas de soi il y a chez certains écrivains l'idée qu'on pourrait à la limite publier chaque automne un roman et là il y a l'idée que le roman est une affaire sérieuse les romans ont gagné en épaisseur peut-être en ambition et du coup chaque projet chaque nouveau projet prend un poids particulier ne veut pas se contenter d'être une déclinaison de ce qui a été déjà fait donc le roman en ce sens c'est une affaire sérieuse et peut-être même plus sérieuse que ses livres parallèles ou parfois des textes courts sont repris réagencés retravaillés oui c'est vrai une sacralisation du roman en quelque sorte oui pourquoi pas chacun compte qu'il soit vraiment nécessaire dans un parcours et qu'il ne s'ajoute pas parce qu'il est bon d'être présent sur la scène littéraire à un rythme régulier donc chaque roman même si son sujet peut-être au sens le plus classique enfin ce que quelquefois les libraires ou les critiques attendent les journalistes attendent d'un auteur c'est-à-dire d'être capable de pitcher le roman non il ne se pitcherait pas si simplement mais il a un sujet même si ce sujet a quelque chose de plus secret de plus subtil ne se laisse pas découvrir d'un coup surtout quand il s'agit d'une construction d'ensemble en même temps j'ai toujours à l'esprit l'idée d'une recherche et donc de faire un pas de plus et qui ne serait pas une répétition de ce que j'ai déjà fait ça c'est j'ai présent ça c'est présent dans mon esprit donc et j'aime bien le terme de recherche puisque ça rappelle la recherche du temps perdu bien sûr mais que je vais vers quelque chose et l'idée c'est si j'ai déjà fait quelque chose il faudrait que je découvre autre chose à chaque fois donc ça il y a cette ambition là en plus tout en étant un écrivain pour reprendre une distinction de ce matin un écrivain à processus plus qu'un écrivain à programme oui ma question est proche de cette question aussi on en a parlé longtemps des greffes et j'étais très intéressée de savoir on a eu une petite citation mais j'aimerais bien savoir un peu plus comment vous voyez les greffes est-ce que ça a un côté botanique ou est-ce que c'était plutôt aussi quelque chose qu'on reprend parce que les images quelques fois des images sont là avant le roman comme la robe en miel par exemple mais ça c'est pas une greffe dans ce sens là je suppose voilà Franck Johansson ce matin avait montré un extrait où je parlais de greffe et c'est vrai qu'en réalité je m'étais rendu compte d'une chose c'est qu'il y a des passages que j'écris et j'ai le sentiment qu'ils ne trouvent pas leur place dans le roman que je suis en train d'écrire ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons mais ils ne trouvent pas leur place donc je les mets à l'écart et je les garde de côté puis je continue à écrire et à un moment je me dis tiens je vais peut-être réutiliser ce passage et le greffer à cet endroit là et en fait je me suis rendu compte que les greffes prenaient mal qu'en fait il y avait ça c'est une hypothèse que j'aimais que le texte lui-même développe des défenses immunitaires et que c'est pas parce que c'est moi bien sûr je mets toutes les chances de mon côté je greffe des textes que j'ai écrits moi-même même si c'est deux trois mois ou deux trois ans avant mais que la plupart du temps finalement ils achoppent et ils ne sont pas me semble-t-il finalement dans l'urgence de l'écriture et donc d'un certain côté ils apportent une immobilité à ce qui a pu être écrit dans l'urgence ça c'est une hypothèse l'autre hypothèse à laquelle j'ai pensé c'est que peut-être c'est très subjectif et que je suis le seul à voir les coutures et que peut-être qu'un lecteur extérieur haineux ne s'en rendrait pas compte mais comme c'est moi qui relie et que c'est moi qui me mets à la place du lecteur théorique j'ai l'impression que les greffes ne marchent pas et sur la notion d'image séminal qui était évoquée est-ce que tous les romans récents sont partis d'une scène d'une image d'une sorte de vision même si elle n'avait pas encore tout à fait trouvé sa place dans une continuité romanesque oui alors là j'ai quelques commandes de scène qu'on m'a mais je vais revenir quand même sur l'image c'est la plus spectaculaire c'est dans la vérité sur Marie j'ai eu cette image initiale d'un pur sang qui vomissait dans les soutes d'un Boeing 747 à 10 000 mètres d'altitude alors ça c'est vraiment là j'ai eu comme une sorte de surgissement je dirais que c'est une image poétique et qui convoque à la fois l'intemporalité du cheval on a entendu parler du cheval l'intemporalité du cheval son côté mythique légendaire à la contemporanéité parfaite d'un Boeing 747 et donc cette image me réjouissait et me semblait très porteuse d'un roman à partir de là il fallait finalement je savais que l'image serait là il fallait savoir qui était ce cheval d'où il venait qu'est-ce qu'il faisait là etc donc reconstruire à l'envers le livre mais alors j'ai commencé les recherches et je me suis rendu compte première tout de suite que les chevaux ne vomissaient pas alors là je me suis dit ben dis donc ça commence bien j'ai une image et déjà ça marche pas bon et alors ça aurait pu être mauvais signe ça aurait pu être un échec mauvais présage abandon du projet enfin bon etc pas du tout finalement ça a été une chance et que finalement j'ai pu grâce à Dieu et à la nature transgresser quelque chose et affirmer sans jamais le dire que nous étions dans la littérature et pas dans un avion en vol en même temps je cherchais de toutes mes forces à créer cet effet de réel et à faire vraiment trembler les parois de l'avion et faire en sorte que le lecteur soit transporté dans son imagination dans un avion en vol qu'il se mette presque à la place du cheval dans la stale et donc j'ai fait un énorme effort de faire surgir avec des mots cette image dans l'esprit du lecteur mais en même temps dès lors que je fais vomir le cheval je signe le fait que nous sommes dans la littérature puisque dans la vie ce n'est pas possible et ça c'est évidemment une performance c'est-à-dire que grâce à la nature grâce à Dieu j'ai réussi quelque chose que je n'aurais pas trouvé tout seul et je reviens aussi c'est une réflexion que je m'étais faite pendant la conférence de Patricia Osterstierl cette idée de transparence je me suis souvenu qu'il y avait ce moment en fait où Marie appose sa signature sur la vie même et elle appose sa signature sur la vie même c'est vraiment comme si on présentait une vitre transparente devant la réalité moi comme écrivain mon devoir est de recréer cette réalité et après en transparent je la signe en fait je la signe et donc pour moi j'ai cette image visuelle il faut que cette transparence je mets mon nom ou là en l'occurrence c'est Marie qui met son nom mais c'est la même chose j'essaye de créer visuellement Shinjuku je recrée Shinjuku j'essaye de faire apparaître Shinjuku et les néons de Shinjuku dans l'esprit du lecteur et après sur la vitre transparente je signe et je mets mon nom sur la vie même en fait merci c'est vrai que c'était une petite commande justement on s'était aussi posé la question on avait envie d'avoir des secrets de fabrication on pensait à la scène du bullying est-ce qu'il faudrait bien nous dire comment peut-être elle vous est venue et je pensais aussi vous savez au craft certains ont dit c'est de la drogue c'est de l'argent de la drogue oui je veux savoir si on vous condamne oui alors non c'est vrai que c'est il faudrait peut-être revenir sur l'idée de roman policier dont on a beaucoup parlé qui a beaucoup hanté nos propos avec l'idée d'énigme de mystère etc qui est très intéressante peut-être je vais dire un mot là-dessus tout de suite parce qu'en réalité le roman policier était extrêmement intéressant parce qu'il va créer tout de suite un intérêt de la part du lecteur et en général donc le lecteur a envie de savoir qui a commis le meurtre qui a commis le crime et pour moi un écrivain qui ne m'intéresse pas particulièrement au roman policier mais qui a l'ambition d'écrire la littérature j'ai quand même consciemment l'idée d'utiliser les outils du roman policier mais c'est dénaturé parce qu'en fait il n'y a pas de meurtre il n'y a pas de corps il n'y a pas de coupable mais ceci étant dit je vais essayer de créer des conditions d'un suspense d'une énigme d'un mystère et pourquoi je fais ça parce que c'est très important pour moi de capter de capturer l'attention du lecteur que la lecture soit un plaisir que la lecture soit que c'est pas parce que de façon provocatrice dans mes premiers livres c'est pas parce que je racontais des choses qui n'ont aucun intérêt que je ne voulais pas que ce soit passionnant je voulais que le lecteur soit pris soit et qu'on l'a beaucoup dit que j'arrive à capturer son intention à le captiver il faudrait très peu pour que la réticence par exemple devienne un roman policier on se tient un moment au bord sauf qu'au moment où ça pourrait prendre ce défait d'où peut-être l'effet non pas décevant mais déceptif si on est parti on a parfois cet effet et ça a été une critique adressée à Modiano quelquefois de se tenir aussi au bord du roman policier et de le dissoudre au moment des dernières pages voilà alors là c'est vrai que dans la réticence peut-être ça semble plus explicitement policier au départ mais ce que je voulais dire c'était plutôt pour d'autres romans où simplement il y a ce désir de récupérer les outils du roman policier et un des outils par exemple ou roman policier ou film d'ailleurs ça peut être les films d'Hitchcock et notamment le fameux McGuffin le fameux McGuffin qui est en fait un objet qui va servir à préserver l'intérêt et donc l'enveloppe de papier craft elle est absolument un McGuffin c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de capturer intriguer prendre il y a aussi je pourrais rapprocher ça d'une réflexion des frères d'Ardenne les frères d'Ardenne qui eux parlaient des accessoires et ils disaient qu'ils préféraient définir ou trouver d'abord un accessoire avant de lui donner une signification symbolique c'est-à-dire qu'en fait il disait si on part de la signification symbolique on rate tandis que si on trouve un accessoire et là encore une fois ça peut être l'enveloppe de papier craft et que l'accessoire est prenant il va prendre une dimension symbolique il ne faut pas inverser l'ordre il faut d'abord choisir l'accessoire et en l'occurrence donc ça c'est sur l'enveloppe de papier craft je vais peut-être dire un mot du bowling je n'ai pas énormément de choses à dire du bowling c'est-à-dire qu'en fait ça participe de ma fascination pour ce qui est le sport on l'a bien vu les fléchettes le tennis le ping-pong le football bien sûr le scrap les narrateurs aiment tous les jeux et il est logique qu'ils soient fascinés par le bowling et que j'ai trouvé intéressant de situer ce bowling en Chine parce que en même temps c'était très réaliste c'est-à-dire qu'il y a ce type de lieu-là en Chine c'est-à-dire avec quelque chose d'extrêmement grandiose clinquant bruyant et donc ça me permettait de faire une sorte de description d'un bowling qui pouvait être totalement emblématique de la Chine d'aujourd'hui Chine contemporaine et en plus j'ai développé là la triangulation de mâles en face d'une femme et le jeu de bowling est à la fois très il y a une réflexion comme je l'avais fait au moment des fléchettes c'est-à-dire où je géométrie je décris les quilles de façon très géométrique et en même temps il y a un enjeu symbolique d'être le meilleur mâle des deux face à Litchi je voudrais te demander de préciser un tout petit peu ce que tu as dit avant l'image poétique que tu as c'est vraiment une pure image ou c'est quand même déjà des mots du cheval qui vomit tu vois vraiment une sorte d'hallucination ou ce sont déjà des mots et alors si c'est vraiment purement une image pourquoi est-ce que ça doit donner de la littérature et pas du cinéma par exemple puisque je pense à Robrier qui disait qu'il savait dès qu'il avait une idée il savait si c'était une image de film ou une image de livre et que ce n'était pas du tout le même processus mentaux je te répondrais que je pense que c'est une image latente qui n'est ni en mots ni en image donc le mot image doit être entendu peut-être qu'on pourrait trouver un autre mot que image mais je pense que image j'ai eu l'image mais j'ai eu l'image elle n'était pas complète je ne pouvais pas la peindre je ne pouvais pas la photographier ce n'est pas une hallucination classique comme dans un rêve comme une image de rêve mais elle était latente c'est-à-dire qu'elle était à construire alors en effet j'aurais pu imaginer d'en faire une photo ou un film ça m'a jamais elle a fini par devenir un film l'image a fini par rejoindre une représentation pas le cheval qui vomit mais bon en effet c'est pareil mais la réponse c'est que l'image était latente c'est-à-dire c'est une possibilité d'image et qu'elle était à compléter sous une forme ou sous une autre j'aurais une question sur une dimension qui a peu été abordée directement mais c'est probablement parce qu'elle est évidente pour tous ceux qui te lisent c'est la dimension de l'humour qui m'a frappé dès le début et dès la salle de bain et l'histoire de ce type qui décide de s'installer dans sa baignoire et qu'on retrouve tout le temps y compris dans des oeuvres avec une dimension de réflexion sur la création comme la patinoire ou Made in China je voulais savoir si ça te posait des problèmes particuliers de réglage parce que c'est une question de distance très fine l'humour que ce soit pour les situations qui quelquefois sont très drôles je pense à la télévision les plantes vertes le téléspectateur le psychanalyste etc que ce soit donc au niveau des situations ou au niveau des stylistiques très fins je pense en particulier aux parenthèses oui alors je pourrais répondre je ne vois pas de quoi vous voulez parler je pourrais répondre aussi une chose qui m'était apparu c'est qu'en fait il est très difficile ou plutôt c'est une réflexion qui m'était venue dans un ascenseur en Chine et en fait la réflexion qui m'était venue était que l'humour c'est comme l'espionnage il est préférable de ne pas trop dévoiler ses méthodes pour ne pas nuire à l'efficacité de l'entreprise c'est à dire qu'en fait dès lors que si moi je commence à dire mais oui alors je procède comme ça après je fais ça je mets une parenthèse et puis ça finalement ça sera contre-productif et troisième élément de réponse en fait et d'ailleurs tu as fait allusion plutôt à la télévision parce qu'en fait dans l'humour parfois il est venu comme dans la salle de bain il s'est invité tout seul je dirais mais à un moment il a été une priorité et presque une priorité esthétique et là je me suis posé ces questions là c'est à dire qu'en fait pour la télévision je dis critère esthétique dans la mesure où il me semblait qu'une page était réussie s'il était drôle donc en fait c'était vraiment ce que je recherchais à faire c'était de faire rire et là je me suis à ce moment là rendu compte que ça pouvait passer par un comique de situation qui est finalement le plus efficace je crois mais qui demande un plus grand effort parce qu'il faut le construire c'est à dire qu'en fait si on met la fougère dans le réfrigérateur après il faut aller la chercher et donc après on s'enferme dans les toilettes on passe par la fenêtre ce qui laisse la porte des toilettes fermée donc après quand le propriétaire vient elle est fermée et donc quand le narrateur arrive il y a ce genre de quiproquo ça se construit mais c'est généralement le plus efficace mais il y a évidemment après tout le plaisir de l'humour avec des formules des mots des décalages et ça je dirais qu'en effet j'y ai beaucoup réfléchi au moment de la télévision mais je confirme j'y ai beaucoup réfléchi mais en étant prudent il faut que ça survienne en fait il ne faut pas trop de mode d'emploi ça m'avait frappé l'autre jour en revoyant la patinoire qu'après la télévision qui reste dans le registre de l'humour on passe dans le registre du burlesque et que cette oeuvre manifestement la plus comique se laissant définir presque par l'idée d'un film comique est aussi comme un adieu à l'humour discret des débuts on pousse jusqu'au bout quelque chose et puis on passe à autre chose comme si cette dimension là aurait pu devenir une manière un peu trop facile d'enfermer l'écrivain de le définir et comme si peut-être à la longue l'humour ce n'était plus si drôle enfin ça privait d'autres dimensions c'est à dire être lu comme un écrivain comique ça empêcherait parfois de percevoir cette dimension poétique métaphysique sentimentale etc Proust est un écrivain très drôle par exemple mais heureusement cet humour ou ses effets de comique n'empêchent pas que l'oeuvre soit lue autrement et si on disait aux gens lisez Proust c'est un grand écrivain comique il y aurait quand même un peu de déception à la fois parce qu'il n'est pas constamment comique et parce qu'on passerait à côté de pas mal d'autres choses qui sont intéressantes chez Beckett il y a aussi ce comique qui est manifeste qui est même exemplaire mais qui n'enferme pas la définition de l'oeuvre alors pour en rester à la patinoire ça n'a sans doute pas échappé à ceux d'entre vous qui ont vu la patinoire il y a trois jours que c'est quand même un plagiat par anticipation de la communication de Pierre Bayard on a là un exemple de procrastination assez surprenant parce qu'en fait pendant les 30 premières minutes du film il ne tourne aucun plan le premier quart d'heure se termine par arrêt déjeuner et la première demi-heure par journée terminée et ils n'ont toujours pas tourné un seul plan mais c'était prévu mais c'était prévu mais cette procrastination est en effet quelque chose qui demande énormément de travail parce que comment faire vivre et donner justement une dynamique un dynamisme à ce qui se passe alors qu'il ne se passe rien justement il n'arrête pas de retarder le tournage du premier plan alors on a encore le temps d'une ou deux questions une peut-être deux je me suis posé une question justement en regardant les films l'autre soir si par la complexité du processus que demande le cinéma est-ce qu'il peut y avoir encore du fortuit alors je vais faire une réponse un peu décevante mais il est vrai que tout se prépare et c'est vrai que par exemple le fait que les projecteurs fondent et que pendant qu'ils mangent on retrouve la patinoire inondée ça demande quatre jours de préparation beaucoup de rendez-vous il faut que les pompiers arrosent la patinoire tout cela est évidemment extrêmement préparé et que en général tout est très préparé et que donc finalement ça laisse assez peu de place au hasard c'est un peu moins vrai en ce qui concerne les tournages des films plus expérimentaux que j'ai fait à partir des années 2000 en Chine d'ailleurs que j'ai beaucoup tourné en Chine parce que là c'était d'ailleurs beaucoup moins préparé et je dirais que l'aventure du tournage faisait partie aussi de l'expérience et c'est ce que je raconte d'ailleurs dans Made in China c'est à dire que là ce qui importait avant tout c'était cette disponibilité j'arrivais en Chine j'étais disponible pour tourner un film et assez ouvert à ce que ça pouvait donner ce qui est tout à fait le contraire des films en 35 mm classiques faits avec des grands projecteurs 10 kg crémaire tournés dans les conditions comme on le faisait au XXe siècle c'est vrai que dans les films plus expérimentaux que j'ai fait on est plus dans les films du XXIe siècle et là le hasard a sans doute plus facilement sa place alors Jean-Michel De Vézard a ouvert ce colloque il me semble naturel et justifié qu'il l'achève par quelques mots je ne vais certainement pas l'achever je vais dire simplement trois mots nous sommes comment dire il y a des contraintes de temps je vais dire trois mots je suis très heureux de la semaine que nous venons de vivre il y aura des prolongements je m'avance un petit peu mais le livre dont il ne faut pas parler je pense que vraisemblablement vous viendrez le présenter dans notre cité donc on en reparlera et on reparlera de création c'est déjà un premier prolongement deuxième prolongement c'est que nous avons je crois beaucoup travaillé et de ses travaux il sortira un livre qui sera publié aux impressions nouvelles et Benoît et moi nous n'allons pas ménager nos efforts pour que ce livre corresponde à la qualité de nos échanges on espère qu'il sera là dans un an ou plus tard un an ou plus tard voilà on reprend cet engagement alors je tiens à dire parce qu'il ne faut pas être ingrat quand on réussit des choses comme cela il ne faut pas être ingrat cette semaine aurait été impossible à monter sans le soutien de l'université de Limoges de la Freire Universität de Berlin et notamment du Frankrach Zentrum de l'université Bordeaux de Montaigne de l'université de Liège en Belgique de l'université de Lille de l'université Grenoble Alpes de l'université de Haute Alsace et de l'équipe d'accueil Il est de Haute Alsace de l'université de Paris VIII et de l'ITEM Il a fallu aussi réunir de nombreux partenaires la revue Diacritique l'association Lettres du Monde les archives et musées de la littérature de Bruxelles le centre Wallonie Bruxelles de Paris les éditions de Minuit le DAAD allemand le Rocher de Palmaire les impressions nouvelles le cinéma Utopia la région la Nouvelle Aquitaine l'institution Wallonie Bruxelles Internationale la revue Quinzaine j'ajoute une chose ces journées il aurait été impossible de les monter sans un mécénat privé qui a beaucoup compté et qui nous a beaucoup aidé donc je ne suis pas un gras je crois avoir oublié personne si j'ai oublié une chose je voudrais remercier tous mes collègues tous mes amis qui ont consacré beaucoup d'énergie beaucoup de temps qui sont venus avec beaucoup de générosité nous faire part de leur interprétation et de leur lecture de l'oeuvre de Jean-Philippe Toussaint et je me permets une chose sans flagornerie je suis très heureux que nous ayons tous réussi à faire quelque chose où des universitaires et des spécialistes et des non spécialistes de votre oeuvre ont travaillé sérieusement vous les avez écoutés vous avez réagi en privé le soir à l'instant et je trouve que vous nous avez laissés dans une totale et entière liberté de travail et de pensée et pour ceux qui travaillent sur le contemporain et à propos du contemporain je peux vous dire enfin vous le savez mais je peux vous dire que ce n'est pas fréquent donc merci Jean-Philippe Toussaint merci merci à vous merci beaucoup merci à vous Sous-titrage ST' 501